Bonjour à toi chers spectateurs qui parfois te demandent quelle idée vient à la tête d'un réalisateur pour se dire qu'un film qui se vaut tout seul a besoin d'une suite. Bienvenue donc dans Joker Folie à 2, suite du long métrage réalisé par Todd Phillips en 2019, qui raconte la suite des aventures d'Archit Reflex, cette fois à Gotham mais dans la prison d'Arkham, et qui voit son procès tout doucement arriver et qui alors, qu'il a l'air d'être complètement au fond du trou et proche de la mort, physiquement, va faire la rencontre d'une jeune femme qui se nomme Lee, qui est dans un groupe de chant, et dont il va peut-être tomber amoureux. Et on va se limiter à juste ça pour l'histoire parce que franchement, à part le brosé, il n'y a pas grand chose d'autre qui se passe dans le film. Bref, pour en parler avec moi... Il faut qu'on puisse t'entendre. Il faut qu'on puisse m'entendre. Et pour en parler avec moi, mon cher Mathieu, vu que tu n'as pas eu kill, tu as Joker. Je ne sais pas si ça compense, mais voilà, il y a l'idée. On reste dans le meurtre, mais un peu moins gore. Enfin, quand même... Le Gotham Arkham, il n'a pas réussi à lui, mais mon flamme... Oh, j'en étais sûr qu'il allait chanter. Je ne l'avais pas rié. Je ne l'avais pas rié. Je me connais bien. Il me connaissait mal. Non, Joker Folie à deux. Moi, je vais placer un truc tout de suite. Je m'en foutais de ce film. Je vous le dis tout de suite, mais alors, dès le moment où il a été annoncé qu'il y aura une suite à Joker, je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi faire une suite ? Pourquoi donner à un objet de cinéma qui se vaut tout seul un élément qui pourrait potentiellement détruire toute sa propre mythologie ? Et lorsque j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu ce que j'avais vu dans le premier. Et je me suis dit, je ne sais pas, est-ce que ça a vraiment une utilité, à part peut-être voir Lady Gaga faire une Harley Quinn qui pourrait être intéressante. Mais à partir de là, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a titillé. Et le fait que le film passe quand même d'une Mostra où il a le Lion d'Or à une suite qui passe à la Mostra et où les gens ressortent en se moquant limite du film, je me suis dit, soit c'est vraiment une ironie du sort, soit c'est peut-être que Todd Phillips, il n'a peut-être pas eu la meilleure idée du monde que de voir donner une suite à Joker. À partir de là, je ne savais pas du tout quoi penser du film. J'attendais sa sortie en me disant, ben, on va voir ce que ça va donner. Et à partir de là, je me tourne vers toi, Mathieu, et je te demande ce que tu as pensé de cette petite folie à deux. Donc, le réalisteur, c'est Todd Phillips. Je pensais que c'était Pierre-Jean Chalençon. Ah non, je suis pas antisémite, je vais te mettre tout ça à la maison. J'ai pas trop de pistes, regardez mon film, en fait, c'est pas ça ce que je voulais dire, il fallait pas envahir le Capitole. Ben, c'est un peu ça. Pour citer à un autre YouTuber quand même bien plus intéressant, je dirais que Joker Folie A2... J'envoie ! Voilà. Il manque beaucoup de choses à ce Joker. Pourquoi est-ce qu'on aurait dû le faire, ce film-là, ce Joker 2 ? Eh ben, c'est simple, avec un autre scénario, ça aurait été un bon film, je pense. Donc, oui, ça aurait pu valoir le coup, puisque, après tout, explorer le Joker d'un point de vue réaliste, en plongeant dans la folie, ce que faisait donc le premier Joker, c'est-à-dire qu'on passe de la misère sociale jusqu'à la naissance du clown prince du crime, c'est ce que faisait Killing Joke d'Alan Moore, et ça le faisait bien. Ben là, ça le faisait bien dans le premier film. Dans le deuxième film, non, il faut vraiment prouver qu'à Hollywood, non, non, on ne voulait pas être du côté d'être un piste, quand même. Et ça, c'est malheureusement la mauvaise idée, parce que ce n'est pas le message que devrait porter ce film. Mais ça, on va pouvoir y revenir en en allant sur les personnages eux-mêmes, puisque ce ne sont pas des personnages qui ont été créés comme ça pour une nouvelle histoire, ce sont des personnages qui existent déjà dans une mythologie, et donc qui ont déjà une signification. Alors, en particulier de Lady Gaga, moi, je craignais un truc, c'est, je ne sais pas si tu te souviens, lorsque le Joueur du Grenier faisait un jeu point and click sur Batman, justement, on avait Harley Quinn, qui était la domina, qui martyrisait le Joker. Et là, le Joueur du Grenier a pété un câble en disant, « Mais ça ne peut pas être ça, Harley Quinn, parce que ça ne veut absolument plus rien dire par rapport à son vrai personnage. » Harley Quinn, à la base, c'est un personnage qui est torturé par le Joker jusqu'à avoir un certain nombre de Stockholm. Là, à l'inverse, c'est elle qui fousse dans la gueule Arthur Fleck pour l'obliger à être le Joker, alors que, justement, ça fait un message complètement inverse. Ça ne part plus. J'avoue que moi, je n'ai pas du tout la même interprétation du personnage de Harley Quinn dans le film. Enfin, en vrai, là, c'est à côté, quoi. Déviation. Eh bien, comme dirait un grand homme, c'est la vie. Parfois, elle est moche. Certains prennent leurs pieds en piétinant sur les rêves des autres. Mais on ne va pas se morfondre, parce que la Terre continuera à tourner. Frank Sinatra. Et certains hommes aiment voir le monde brûler. Ouais, ben là, je ne vois pas ce qu'a voulu faire Todd Phillips, honnêtement. Alors, j'ai beaucoup de mal avec la démarche, je ne la cerne pas, je... C'est une suite qui est là pour être une suite. Et ça, ça me dérange profondément. Mais, typiquement, c'est ce qui a bouffé Todd Phillips avec les Very Bad Trip. Very Bad Trip 2 était une suite pour être une suite. Elle n'avait vocation à rien raconter de plus sur les personnages, juste à être un délire. Un délire, c'est trop fun. Je suis le premier à bien aimer regarder Very Bad Trip 2, mais à le trouver assez vain. Remis dans le contexte du premier, bien sûr. Joker Folia 2 est exactement la même chose que Very Bad Trip 2. On ne passe pas non plus un moment catastrophique devant, mais à la fin, on se dit pourquoi. Et le problème, c'est que ce pourquoi vient accompagné d'une série de questions sur pourquoi ce film, pourquoi ce personnage. Et c'est là que ça me pose problème. Pourquoi le premier ? Parce que le film vient presque déconstruire tout ce qui faisait pour moi la sève du premier et le mystère de ce qu'était Arthur Fleck. Parce que, vu qu'on partait d'une mythologie de base qui est le Joker, ce qui était intéressant, c'était de se dire qu'est-ce qui fait que Arthur Fleck va être lié au Joker. On le découvre au fur et à mesure. Et à la fin, on est presque encore dans le questionnement sur est-ce que je ne viens pas de me faire manipuler ? Et perso, moi, c'est ce que j'adorais dans le premier Joker. Je trouvais qu'il y avait plein de petites pistes qui te disaient que potentiellement, tout ce que tu voyais était juste dans la tête d'un personnage. Le concept du narrateur non fiable. Exactement. Et là, c'est abandonné pour une bonne idée parce que perso, moi, j'avais très peur en voyant la bande-annonce que Harley Quinn soit complètement dans la tête d'Arthur Fleck. Et je me suis dit, si c'est ça, c'est nul. C'est très nul. Effectivement. Ça n'est pas le cas. Ce n'est pas un spoil. Mais il y a plein d'autres pistes qui sont explorées dans le film et des thématiques que je trouve assez vaines. Et je ne trouve pas que ça a de sens, en fait. Et du coup, je me dis, je ne passe pas un mauvais moment devant sur le coup. Mais typiquement, contrairement au premier que j'ai revu trois fois au cinéma et que j'ai revu je ne sais combien de fois à la maison, lui, je ne sais pas si j'ai très envie de me le retaper. Parce que perso, il me fait presque revoir à la baisse le premier film. Ce qui, quand même, est vraiment catastrophique, pour le coup. Là, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. En fait, c'est vraiment un film qui, je trouve, a l'essence même du mot de décevant. On pourrait même dire décevant sur 20, si je voulais suivre ta logique. Parce que vraiment, pour le coup, je n'attendais rien de ce film. Et pourtant, je suis déçu. Je ne le dis pas souvent. D'habitude, quand j'attends un film, généralement, je suis un peu en mode ce n'est pas à la hauteur, mais ça va. Mais là, c'est vraiment ça. Je ne m'attendais à pas grand-chose. Et ce n'est pas grand-chose. Et c'est dommage, je trouve, en un sens. Moi, je ne m'attendais à mieux. Mais c'est parce que, justement, je me suis dit, si on fait un Joker qui va dans le même sens que dans le premier, non pas, effectivement, pour détruire la fanbase du premier. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas très bien compris le message et qui n'ont pas compris que le Joker, c'est le méchant. Le fait est qu'effectivement, le film déçoit, mais surtout parce que, personnellement, j'avais des attentes. Je me suis dit, quitte à montrer qu'effectivement, le Joker doit être méchant, je ne sais pas si tu connais le principe du syndrome Magneto. C'est l'idée que dans les méchants, quand on explore leurs histoires, on n'arrive pas à les faire véritablement méchants. La nuance, créer de la nuance. On est obligé de créer de la nuance parce que, typiquement, Cruella, c'est une gamine intelligente, mais qui est rabrouée, donc forcément, elle veut créer quelque chose et on l'a fait, faire des méchants comme ça. Magneto, parce qu'il a son nom, à la base, il veut génocider les humains normaux. Mais en fait, c'est parce que, non, il veut sauver la vie des mutants. Donc, c'est gentil, c'est bien. Oui, mais normalement, il le fait sur un cadavre. Oh oui, mais c'est juste des morts, ce n'est pas si grave, quoi. Enfin, vous essayez d'en faire un méchant pour le faux. C'est ce qui se passait dans le premier. Voilà, le Joker, justement, lance une révolution malgré lui. Et justement, il se met à la fin à l'embrasser, cette révolution, parce qu'il accepte de devenir le Joker, d'être un symbole, comme voulait être Batman dans son style. Sauf que là, justement, ce qu'il veut, c'est ramener un chaos, c'est détruire ce qui l'a détruit lui-même. Et bien là, justement, dans ce film-là, c'est, non mais le chaos, c'est pas bien, et puis j'ai tort, et puis ceci, et puis cela. Et qu'est-ce que ça a à foutre dans une histoire ? Batman. Une histoire de Batman, c'est des gens torturés, justement, et qui vont au bout de leur logique, y compris une logique tordue, pour le Joker, par exemple. Je reprends simplement le Joker, joué par Heath Ledger dans The Dark Knight. Ce mec-là est un monstre, mais en même temps, c'est celui qui sauve Gotham, dans le sens où il passe plus son temps à buter des criminels que Batman arrive à les arrêter. Et là, justement, on montre un chaos, mais un chaos constructif, d'une certaine manière. C'est pour ça que ce Joker était si extraordinaire. Là, par exemple, si on voulait montrer que le Joker, c'est un monstre, mais en même temps que c'est quelqu'un de pas bien, c'est très simple. Il n'avait qu'à voir, donc, ses suiveurs, et en fait, ils l'utilisent comme des kamikazes. Attention, mon cher Mathieu, tu réinventes le film. Tu réinventes le film. Là, ça serait mieux. Ouais, mais je ne pense pas. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans le scénar, parce qu'on est quand même déjà bien lancé. On va avoir pas mal de choses à dire. Scott Silver et donc ce cher Todd Phillips ont réécrit une nouvelle fois le scénar. Donc, je sens bien que tu as tes griffes avec le scénar. Pour moi, l'idée n'est pas vraiment de réinventer le film, parce que là, pour le coup, en fait, ce qui est intéressant, déjà, tu as cité un très bon exemple en rapprochant ce Joker de celui de Heath Ledger. Je pense qu'il y a un fantasme de la part de Phillips et Silver d'avoir voulu faire le troisième film Batman que Nolan et son frère n'avaient pas pu faire, c'est-à-dire le fameux procès du Joker. Ce qui est une idée plutôt intéressante dans sa base. Là, je ne vais pas non plus cracher complètement sur le film. C'est une idée intéressante de reprendre cette idée. Il y a des comics qui l'ont fait. C'est très intéressant. Après, en fait, ce qui est mal exploré, je trouve bien au-delà de cette idée de l'icône du Joker, en fait, c'est le souci qu'a le film, c'est qu'il part sur une idée intéressante. C'est-à-dire qu'au début, on nous montre un Arthur Fleck, et réellement Arthur Fleck, pas un Joker, qui est vraiment bouffé par la misère du lieu et qui prend conscience peut-être un petit peu trop de ses actes et en fait de la conséquence de ses actes. C'est-à-dire que de un, ça l'empêche d'atteindre son objectif de base qui était de se suicider. Et de deux, ça lui fait vivre un enfer puisqu'il est dans une situation qui ne lui plaît pas. Et il rencontre d'un seul coup Lee. Lee qui lui fait voir la vie sous un autre jour et dont il tombe amoureux. Donc, à partir de là, l'exploration du personnage n'est plus une exploration autour de sa folie, mais de comment il va transposer sa folie dans une forme d'amour. Donc, littéralement, devenir fou d'amour. Sauf que ça ne marche pas, parce que justement, la folie ne se transpose pas. Elle se superpose maximum. Mais c'est intéressant dans sa base, tu vois. Moi, j'aime bien cette idée. Je trouve qu'elle l'explore, entre guillemets, le côté... On a toujours eu la sensation, depuis que le personnage a été créé d'Harley Quinn, que c'est un miroir du Joker, même si derrière, il y a plein d'autres choses, à cause notamment du syndrome de Stockholm que t'évoquais et du rapport assez conflictuel qu'ils ont tous les deux. Parce que, par moments, elle est presque plus déjantée que lui et il a besoin tout de même de la cadrer. C'est ce qui a rendu le personnage assez intéressant. C'est que, littéralement, c'est un Joker puissance 1000 sans filtre. Mais du coup, ça donnait vraiment une ampleur au personnage qui est intéressant. Et par contre, l'idée que je trouvais intéressante dans la prémisse du film qui est amenée ici, c'est que Harley Quinn, c'est juste une grosse fan de tueurs en série. Bah oui. Et du coup, pour être en plein dedans, parce que, voilà, il y a eu les Chambres Rouges qui sont sortis en début d'année, qui exploraient un petit peu des jeux systématiques. Et pour avoir en plus maté dernièrement l'histoire de Lyle et Eric Menendez qui traitent aussi un petit peu des fans un peu psychotiques autour de ça. Je trouvais l'idée intéressante dans sa base. Parce que, du coup, on n'est plus sur Harley Quinn, psychiatre, qui analyse le Joker et qui, par l'analyse, fait un syndrome de Stockholm. On est juste sur une femme passionnée par ses actes et qui cherche à le pousser, en fait, dans un retranchement où il assumerait pleinement ses actes. Oui, mais ça pourrait aussi être le cas pour, justement, l'Harley Quinn psychiatre puisque, justement, elle peut être fascinée, et c'est pour ça qu'elle est devenue psychiatre, fascinée par la lecture en série. Et là, elle en voit un, mais, justement, c'est un esprit tellement puissant, tellement tordu, qu'elle arrive à casser son professionnel. Mais, remis dans un réalisme, c'est plus difficile à faire accepter au spectateur. C'est ça aussi le souci. C'est pour ça que je trouve cette idée intéressante de l'avoir transposée en une fan un peu psychotique plutôt que dans une psychiatre qui vire vers la folie. Parce qu'honnêtement, la psychiatre qui vire vers la folie, on a déjà vu ça plein de fois dans d'autres films. Bien sûr. Et au sein d'un film, parfois, ça peut être un peu difficile de faire digérer ça au spectateur. Mais là, on aurait eu un élément qui est intéressant et qui, je crois, en fait, le seul intérêt de ce film, à savoir, justement, le passage dans les comédies musicales où, là, justement, l'esprit du Joker et de Harley Quinn s'évade. Mais ça, c'est un autre point, en fait. Le film a été un peu trop surmendu comme étant une comédie musicale. Et rapidement, en fait, même Todd Phillips a dû recadrer en disant « Ça n'est pas une comédie musicale. » Il y aura des moments de musique, mais ça n'est pas une comédie musicale. Et je trouvais ça bien parce que, pour le coup, c'est le pire moyen pour un spectateur de s'imaginer plein de trucs et, au final, de ressortir mais encore plus déçu que tu ne l'es parce que tu t'es dit « C'est une comédie musicale. » Et je trouve que, pour le coup, cette partie-là, on en parlera vraiment dans la mise en scène, c'est pas bien exploité. Mais, encore une fois, il y a de l'idée. Mais c'est pas bien exploité. Après... Surtout quand on a vu Emilia Pérez avant. C'est clair. Mais de manière globale, je trouve qu'en fait, cette structure dramatique, déjà, elle est beaucoup trop longue. Ça dure 2h20. C'est un calvaire. C'est vraiment un enfer. Ça n'a aucune cohérence de faire durer un film aussi longtemps. Et surtout, en fait... Surtout dans un huis clos comme ça. C'est ça, parce que c'est un huis clos. Ça se passe dans 2-3 lieux maximum et on n'a plus cette étendue de la ville de Gotham qui sert limite de terrain de jeu pour Arthur comme c'était le cas dans le premier où on le voyait... Un côté tentaculaire. Oui, c'est ça. On le voyait traverser carrément toute la ville pour aller jusqu'au manoir des Wayne. On le voyait des fois aller dans la rue, aller au théâtre, aller au cinéma. C'est ça. Et là, il n'y a plus du tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer l'enfermement psychologique du personnage par ses lieux mais aussi de montrer qu'il essaye de trouver une forme d'échappatoire notamment par le procès où au fur et à mesure de son avancée, il va essayer d'embrasser une nouvelle image du Joker qu'il avait potentiellement développée dans le premier et qu'on voit sous un autre jour. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, Philippe C. Silver, je ne sais pas ce qu'ils veulent réellement explorer du perso par le biais de ça parce que, encore une fois, je reste sur le fait que dans le premier, tout était dit. Tout était dit. On comprenait que le personnage, il avait une descente aux enfers, que cette descente aux enfers lui faisait créer un nouveau personnage et juste de lui devenir lui, lui sous une autre forme, Arthur Fleck sous la forme psychotique. Et là, le film choisit d'explorer quelque chose de très différent, c'est-à-dire que potentiellement, il y aurait deux personnages en fait en lui. En tout cas, c'est ce que... Essaye de faire croire d'embrasser cette idée-là au bout d'un moment et de devenir deux personnages différents. Il décide d'être lâche et de le lâcher. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Je n'arrive pas vraiment à cerner. Et pour le coup, je pense qu'il va falloir spoiler parce que moi, j'ai besoin d'aborder un autre point qui me gêne un petit peu. Donc le petit m-code apparaît juste là. Le souci, c'est qu'au bout de tout ça, putain, c'est frustrant à la fin. Oui. Honnêtement, je vois un miroir du coup du premier film où le choix d'utilisation de la musique de Frank Sinatra « What's life » devenait ironique et un peu drôle. Putain, c'est bien cynique ici. C'est littéralement, vous avez suivi deux films pour rien. Si ce n'est peut-être voir la naissance d'un autre Joker derrière puisqu'on voit un mec littéralement à la fin se tailler le coin des joues et rigoler. Mais la vache, ça veut dire que soit Phillips et Silver se sont dit « On s'en fout, vas-y, abuse et allons de manière complètement cynique et on tue le perso et basta. » Mais la vache, est-ce que c'est froid ? Est-ce que c'est anti-Hollywoodien à crever en mode « Vous avez adoré ce perso dans le premier et vous l'avez limite iconisé et maintenant on va le tuer parce que vous l'avez iconisé ? » Est-ce que ce n'est pas une sorte de « Fritz the Cat » ? » Je ne sais pas. Mais honnêtement, je suis presque en train de me dire ça. Est-ce que ce n'est pas la conséquence comme tu l'évoquais au début de tout ce qui s'est passé dans l'Amérique post-2019 avec justement l'affaire Trump et les marges du Congrès, du Capitale ? Est-ce que c'est les conséquences de ça qui font que Phillips et Silver se sont dit « Par cynisme, prononce perso et annihilons-le de la pire manière qu'il soit ? » C'est-à-dire en faisant un mec qui meurt dans le coin d'un hôpital comme une grosse loque après avoir littéralement désavoué toutes les promesses qu'il avait faites par son personnage ? Je ne sais pas. Mais s'il y a vraiment une projection de Trump dans le personnage du Joker poussée jusqu'à l'extrême, en sachant l'actualité qu'il y a actuellement et qu'il a failli mourir deux fois, c'est très actuel comme film. Mais pas forcément dans le meilleur sens possible parce que du coup ça devient vraiment... Ça ne marche pas dans un film en fait. C'est le problème lorsque... Je vais faire un peu mon anti-walk là. Mais c'est le problème lorsque l'on a un agenda politique, c'est-à-dire qu'on a une ligne de pensée politique, forcément on essaie de faire rentrer un petit peu tout dedans. Je ne dis pas évidemment que Hollywood ne vit que des conneries, mais il faut vous permettre quand même, ce n'est pas facile d'avoir de la pluralité de pensée politique dans un système hollywoodien. C'est vraiment très libéral-libertaire, c'est très justement... On a une idée et tous les autres sont en tort. Et donc, ensuite, quand on réfléchit comme ça, qu'on veut présenter un personnage qu'on essaie de mettre en tant qu'antagoniste, c'est qu'on n'arrive pas à construire parce que justement, on fait des hommes de paille. Et donc, le Joker, si, encore une fois, c'est bien, je ne me trompe pas dans mon analyse et que c'est bien dans l'impression de Trump, ce n'est pas le vrai Trump. Ça explique pourquoi il est remplacé par un mec qui est encore plus chétarbé à la fin. Oui, je supporte. Mais c'est vraiment bizarre en fait. Je suis interprète. Mais après, encore une fois, tu as raison parce que tout film a un véhicule politique. tout film a besoin de parler d'une société et a besoin de placer des personnages dans une société. Et c'est sûr qu'en plus, au vu de l'actualité brûlante dans laquelle on est, c'est-à-dire que Trump n'arrête pas d'enchaîner... Mais le cinéma, Trump n'arrête pas d'enchaîner les procès. Trump n'arrête pas de galvaniser les foules quitte à les pousser à croire n'importe quoi. Donc, en un sens, oui. Mais encore une fois, moi, j'ai du mal avec du coup le personnage en parallèle d'Harley Quinn qui n'est juste qu'une fan abusive, abusive, en un sens, mais qui, à la fin, se casse simplement. On ne sait même pas d'ailleurs si il y a vraiment un politique chenille dans le tiroir. Mais du coup, moi, je trouve que le personnage ne sert à rien et c'est ça qui me frustre le plus. C'est-à-dire que le personnage, il cherche juste à véhiculer une espèce de romance pseudo-excessive dans le film qui pourrait être fun et à la fin, il n'y a plus rien. Surtout quand... Mais est-ce que c'est parce que le personnage, du coup, choisit d'assumer ses actes ou est-ce que... Je ne sais pas. Non, elle n'aime pas si elle allait suivre ses actes, justement, elle prendrait sa place d'Harley Quinn et justement, en tant que criminel. C'est ça aussi ce qui était fun avec le personnage créé par Bruce Timm en 1992, en 1992, ça nous date, mais c'est que justement, c'était une femme victime qui ensuite prend son indépendance. Un des derniers films qu'il a mis en scène, bon, pas de la meilleure manière, c'était quand même «Bird of Prey », l'émancipation d'Harley Quinn. Justement, c'est une femme qui ensuite devient un symbole féministe. Et là, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est juste une connasse ! Non, non, là, t'es vache. D'accord. Pour moi, j'irais plus sur le fait que c'est une femme qui veut le chaos, qui ne l'a pas par Arthur Fleck et qui, à la fin, préfère partir plutôt que de vivre une vie normale avec Arthur. C'est plus dans ce sens-là. Donc, pour le coup, il y a une forme d'émancipation. Là, tu vois, là-dessus, je ne te rejoins pas trop parce que, pour le coup, elle reste quand même dans son costume là où lui est complètement démaquillé sur la fin. Donc, pour moi, il y a quand même une symbolique là-dessus. Donc, c'est peut-être une maladresse parce que, pour moi, ça fait que le personnage n'aide pas à l'aventure d'Arthur Fleck mais, par contre, sa propre aventure à elle, pourquoi pas ? Mais, le souci, c'est qu'on regarde un film qui s'appelle Joker. On ne regarde pas un film qui s'appelle Joker et Harley Quinn. Il s'appelle Folie à deux. Folie à deux, je crois. Mais la folie, c'est lui qui la transmet et c'est elle qui la récupère à la fin. Donc, pourquoi pas ? Mais, voilà, c'est Joker. Ce n'est pas Harley Quinn. À la limite, ça se rappelait Joker et Harley Quinn Folie à deux. J'aurais trouvé ça plus justifié. Ça s'appelle Joker Folie à deux. Ce n'est pas justifié. Et ça reste problématique du coup, au sein du film. Ouais. De bout en bout, il y a tellement de potentiel avec de tels personnages, avec un tel univers, y compris, effectivement, en le faisant de manière réaliste. Déjà, Nolan voulait le faire de manière réaliste avec sa trilogie. Donc, il pouvait le faire de manière encore plus réaliste et Todd Phillips avait bien commencé à le montrer avec le premier Joker. et il n'explore rien. C'est frustrant. C'est moi que tu as utilisé. Je le reprends cette fois à mon compte. Voilà, c'est frustrant. C'est dommage. Et du coup, je te propose qu'on essaye de trouver un petit peu de positif comme dans ce film. Parlons de la mise en scène de Todd Phillips. Et la photographie. Elle est belle, la photographie. C'est bien. C'est du coup, Laurent Scher qui s'était occupé de la photo sur le premier qui l'a expérimente une photo un petit peu différente parce que du coup, on est sur un film avec des multiformats et du coup, un format plus large. on est moins sur ce format qui, pour moi, rendait le film aussi très fascinant justement parce que c'est rare de voir un blockbuster filmé en flat. C'est vrai qu'on voit tellement de blockbusters filmé en scope. Et là, on est un peu dans ce format hybride donc on n'est pas sur un plein écran complet. On est sur un scope 220 qui joue en plus avec des changements de format au fur et à mesure de l'avancée du récit. De manière globale, le film est bien visuellement. Je trouve que... Techniquement, on ne peut pas vraiment faire de reproches. Peut-être sur les décors qui sont un petit peu vides, je trouve. mais sinon, il y a de bonnes idées au niveau de la réalisation, du cadrage, de la colorimétrie aussi. Un truc tout simple qui a été repéré dès la bande-annonce. Les parapluies des gardiens qui accompagnent Arthur Fleck, ils passent du noir uniforme à différentes couleurs bariolées. Du orange, du rose, du jaune. Ils commencent à ressentir la pluie, sentir un petit peu de liberté un peu l'extérieur alors qu'il est encore à Arkham. Et ça, c'est une idée de mise en scène qui est intelligente, qui est subtile. Bref, il y a des bonnes choses dedans. Mais, il n'y a pas des bonnes choses pour un film. Il y a des bonnes choses pour un exercice d'école de cinéma. Et le problème aussi, et c'est là que ça me gêne, il y a des bonnes choses. Ils avaient déjà vu dans le premier. Oui. Et ça aussi, c'est ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de vrai parti pris surprenant. Il n'y a pas de moment où on se dit, tiens, ça, c'est différent du premier. Je prends un exemple. Les fameuses scènes de show entre Joker et Harley, qu'on voit, qui sont fantasmées. Oui. C'est pareil que le meurtre show. C'est le même décor, c'est les mêmes couleurs, c'est le même design. Tout à fait, parce que l'utilisation de lumière un peu différente. Il y a beaucoup de silhouettage. Oui, ça par contre, oui. Mais ça, c'est typique parce que le but, ça reste de montrer que la vie est une scène. Et que sur cette scène, il faut jouer. Donc, ce jeu de lumière, pour le coup, il est en cohérence par rapport à ce qu'est le personnage. Mais il était déjà de manière très subtile, un petit peu présente aussi dans le premier. De manière plus light et plus condensée parce qu'il ne fallait pas non plus le montrer frontalement parce que c'était la naissance du Joker. Donc là, on peut l'assumer un peu plus. Mais c'était déjà, tu vois, tu voyais quand même les prémices dans le premier. Et du coup, là, c'est plus assumé. Il y a des séquences qui sont assez déjantées et assez folles qui, je trouve, fonctionnent bien. Une séquence notamment, moi, que j'ai trouvée assez fun mais sur laquelle j'ai quelques redites par rapport à la logique par la suite du récit, c'est la séquence dans le jazz, dans le club de jazz, qui est fun, qui est drôle, qui est divertissante et qui s'enchaîne plutôt bien. Il y a des scènes qui sont vraiment très impressionnantes, genre la scène où le procès se transforme d'un seul coup en chanson parce que le personnage se sent... Il y a tellement de choses à faire avec ça. Ouais, et en soi, elle est bien la scène. Je la trouve vraiment bien la balance des couleurs qui d'un seul coup fait que le tribunal devient rouge, le jeu sur l'ambiance qui d'un seul coup devient complètement déjanté, le travail autour justement de la chorégraphie. Mais là, je renvoie à Emilia Pérez parce que Emilia Pérez a fait la même chose. Il a prié de toute façon les comédies musicales pour l'année 2024, Emilia Pérez. De toute façon, n'importe qui qui passera derrière avec une envie de comédie musicale, il sonnera comme faux c'est-à-dire il a fait une comédie musicale, je m'en fous, regardez comment ça doit être aujourd'hui. Voilà, mais je veux dire, s'il est au 10 au niveau de l'échelle, c'est pas obligé de forcément mettre à 2 ou 3. Il pourrait très bien se faire un petit 5-6 quand même. Et c'est vrai que paradoxalement, c'est pas le truc le plus important dans le film, mais c'est vrai que c'est le truc qu'on retient le plus parce que c'est les séquences qui sont les plus créatives ou en tout cas, si ce n'est créatives, les plus travaillées. Avec aussi la petite animation à la Fletcher au tout début. Oui, c'est ça. Qui est une idée rigolote. Qui permet d'avoir un petit résumé entre guillemets du premier pour ceux qui auraient oublié et qui en plus joue tout de suite sur... C'est à ce moment-là... On est limité de la dualité. C'est ça, exactement. La projection de soi dans quelque chose qu'on estimait de quasi supérieur et qui finalement ne l'est pas tant que ça. Alors voilà, moi je synthétiserais ça comme ça. C'est que c'est un bel exercice de style comme tu l'as dit, mais le souci, c'est que c'est la prolongation du premier. Donc, est-ce que c'est vraiment utile ? Parce que moi, je n'attendais pas non plus de Todd Phillips qu'il me fasse un truc révolutionnaire. Je n'étais pas en train de me dire que le réalisateur de Very Bad Trip, de War Dogs et de quelques films vraiment fun et bien faits ne va pas non plus nous pondre d'un seul coup un nouvel exercice de style où il va complètement réinventer son Joker. Mais ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Ça aurait été ludique. Ça aurait été fun. Ça aurait été sympa en fait de se dire c'était bien dans le premier, mais là je ne dois pas faire la même chose. Et c'est bien d'amener de la comédie musicale dans un sens parce que ça permet de déjouer ça. C'est bien d'amener le procès parce que ça permet de changer de cadre. C'est bien de faire en sorte qu'Arthur tombe amoureux parce que du coup on n'est plus dans la solitude et l'enfermement qu'on avait d'un point de vue psychologique et émotionnel pour le personnage. Mais du coup, on se projette nous aussi dans la relation qu'il a. Nous aussi tu refais le film. Tu as que tu aurais voulu qu'il soit. Un peu, mais du coup, je ne vois même pas ce qu'il aurait pu être. En fait, tu vois, c'est ça le paradoxe. C'est que j'aime la base. C'est l'exécution en fait que je trouve maladroite parce que je me dis que Todd Phillips aurait pu au moins être un tout petit peu plus créatif. Surtout avec un directeur de la photo comme Laurence Cher qui est capable de le suivre dans ses délires parce qu'honnêtement, quand ils ont fait le truc dans le premier, je reste sur le cul qu'ils soient allés voir des grosses prods, qu'ils soient dit prenons le personnage du Joker mais faisons-le à une sauce corsésienne et avec un univers bien dark. Et que derrière, ça a été marché et ça a été payé. Parce qu'honnêtement, moi je fais partie de ceux qui, quand j'ai entendu parler du projet, étaient hypés comme un fou mais les trois quarts des gens, moi je les entendais à côté dire « Ce mec qui a fait Very Bad Trip, ça va être nul, ça va être à chier. » Et il y a la première bande-annonce qui est sortie et là tout le monde a dit « ça va l'air trop bien. » Donc moi, je faisais partie de ceux-là. Mais paradoxalement, moi je faisais partie de ceux qui, lorsqu'ils ont entendu parler de Joker Folia 2, l'inverse complète et c'est un peu triste de se dire que Todd Phillips n'a pas réussi à aller à l'encontre de sa malédiction des suites et qu'il soit tombé dans le même travers que « Very Bad Trip 2 » c'est-à-dire « Je refais pareil mais en moins bien. » Ah, c'est le problème. Tout le monde ne peut pas faire une saga Alien ? C'est ça, clairement. Bon, allez. Nouveau bon point. L'avantage d'Alien étant que c'est des réalisateurs différents. Peut-être que c'est ça aussi qu'il a fallu mettre en avant. Mais c'est surtout parce que « Aliens » de James Cameron est décrit par James Cameron parce qu'il était fan du premier film. C'est ça. Et donc c'est un auteur et donc il s'empare du film et donc il fait sa propre version. Donc c'est lui qui a imposé en fait une saga. C'est ça. Casting. Déjà, on va parler des rôles plus tertiaires. Donc déjà Brendan Gleeson et Catherine Keener. Je ne lui demandais pas ici. Eh ben punaise, moi je le trouve bien. Brendan Gleeson, de toute façon j'adore. J'adore Brendan Gleeson peu importe ce qu'il joue. Là, je le trouve très charismatique, très impactant et presque un peu attachant par le moment quand même même si c'est un salopard. Oui, je n'aurais pas jusqu'à dire attachant parce qu'il y a quand même on sent de bout en bout que c'est le stéréotype de l'irlandais bien new-yorkais en merlant. Ils lui ont bien dit garde ton accent, garde bien ton accent et joue à fond dessus. Qu'est-ce qu'il lui brûle dedans. Et Catherine Keener dans le rôle de l'avocate donc de Arthur s'en sort vraiment bien. Honnêtement, j'étais surpris. C'est normal. Catherine Keener c'est une immense actrice pour ceux qui la connaissent de toute façon. Mais je crois que personne qui joue faux dans ce film en fait. Non, ben là, bon point. Parce que les autres rôles qu'on peut vaguement citer donc on a Zazibitz qui revient pour jouer Sophie, psychologue qui a évalué Arthur qui vient juste pour faire un petit caméo qui est bien. On a Harry Laughty qui joue Harvey Dent. Oui. Alors par contre, le personnage, lui, putain mais t'as Harvey Dent quoi ? Fais quelque chose avec. C'est vrai qu'il est trop monochrome l'acteur. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus grandiloquent et qu'il en fasse un petit peu plus parce que je dirais pas qu'on a forcément en tête l'image d'Harvey Dent de Nolan mais presque quoi et du coup on imagine ce personnage très fantasque très exubérant. C'est un groupe qui recherche une justice extrême et même radicale. Alors là, tout ce qu'il fait c'est poser des questions et dire que Arthur Fleck c'est un monstre. Oui mais encore il développe soit un télan du barreau mais là je pense que c'est pas la faute de l'acteur. C'est la faute du scénario. C'est ça. Steve Cogan est bien. J'ai bien aimé dans le rôle du journaliste. Je le trouve très charismatique et Steve Cogan de toute façon a ce petit charisme qui fait qu'il joue très bien les personnages un peu pédants et ici ça rend vraiment bien. Et là un peu pété aussi parce que le moment où Arthur Fleck se lève il avait un grand... Oui, il joue très très bien ce regard là. Et après il y a Joaquin Phoenix et Lady Gaga alors je propose qu'on s'aborde déjà sur Joaquin Phoenix qui reprend donc le même perso que dans le premier il met pour 20 millions de dollars ce coup-ci. Oui. C'est bien mais c'est pas étonnant. Alors pas étonnant oui, forcément en même temps il reprend son personnage. C'est ça. On comprend. Ensuite le problème c'est est-ce qu'il le prolonge ? Oui. Il ne peut pas vraiment nous surprendre. Par contre il le fait bien. C'est ça. C'est ça. Il y a des belles séquences. Moi personnellement j'aime beaucoup la séquence de l'interview justement avec Steve Cogan que je trouve très intelligemment faites et avec beaucoup d'intensité de relief surtout je trouve que les personnages ne sont pas monochromes ne sont pas ternes et ils arrivent bien à emmener en fait l'intensité de la scène jusqu'au bout et Joaquin Phoenix notamment est très fort et après il y a quand même quelques jolies scènes qui je trouve sont très impactantes et on sent aussi et ça c'est pas négligeable qu'ils s'éclatent qui s'éclatent à faire de la comédie musicale à chanter à bouger à surinterpréter son personnage à en faire bien des caisses les scènes notamment dans le tribunal sont un peu rire jaune mais en fait ça marche plutôt bien même s'il est un petit peu trop grandiloquent mais ça c'est encore une fois pas vraiment dû à sa performance mais plus à la manière avec laquelle c'est construire du personnage voilà c'est ça on reste un petit peu bloqué là dessus mais c'est indéniable que c'est évident que ça en fait partie et que ça bloque un petit peu notre regard aussi sur la manière avec laquelle c'est joué tout à fait quand il a la bonne scène là effectivement tout s'enchaîne avec une fluidité magistrale même si c'est pas de danse aussi il a très très bien travaillé sa chorégraphie ça ne m'étonnerait pas qu'un de ces quatre on le voit juste dans une vraie comédie musicale à fond moi je serais très partant là dessus et donc nous avons Lady Gaga qui interprète Harley Quinn sachant que moi j'ai un rapport particulier avec Lady Gaga parce que j'estime que A Star Is Born très belle performance et le dernier en date que j'ai en tête c'est House of Gucci catastrophe en tant que c'est aussi parce que c'était House of Gucci exactement donc ici je la trouve plutôt bien pas surprenante mais elle arrive assez bien à emmener son perso mais après il reste l'écriture du personnage qui est problématique ça de toute façon on fait des boucles là dessus mais c'est indéniable mais en soi le perso est bien campé par Lady Gaga elle arrive à lui donner une vraie sympathie par moments un côté très charmant et charismatique il y a une vraie énergie qui se dégage du duo qu'elle forme avec Joaquin Phoenix je trouve que les deux ils ont une belle alchimie et ça donne des scènes qui sont assez amusantes et où tu laisserais presque échapper un sourire en fait de les voir aussi complices et malicieux l'un et l'autre j'en ai échappé plusieurs c'est ça mais c'est pareil c'est pas si étonnant que ça et le problème c'est que là contrairement à Joaquin Phoenix où on peut se reposer sur le fait que dans le premier il était vraiment impressionnant et que du coup ça a marqué les esprits et que même si là il nous étonne pas il confirme qu'il avait su magnifier le personnage et le camper à sa manière je trouve pas que Lady Gaga soit aussi étonnante elle arrive bien à le jouer mais il n'y a pas de moment où je me suis dit waouh là elle se transcende complètement la plus-value ça reste quand même sans le fait que c'est une chanteuse avant tout exactement c'est quelqu'un à utiliser dans une comédie musicale et là franchement personnellement je trouvais qu'elle partait plus évidemment plus que Joaquin Phoenix qui est moins un chanteur qu'un acteur même quand il chante du Jacques Brel ce qui était assez étonnant c'est vrai c'est que l'année elle est un elle pouvait porter les chansons et donc une partie de la narration si justement les chansons étaient pas dans la narration et pas un à côté c'est pour ça il aurait fallu que ce soit une comédie musicale au moins une comédie musicale tu pouvais faire quelque chose avec sauf que c'est un film avec des instants musicaux c'est ça et donc là c'est un autre problème donc bien mais pas à sa place donc pas bien exploité c'est ça on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Joker Folie à deux parce qu'on ne devrait pas le dire d'ailleurs avec l'accent américain Folie à deux Folie à deux oh yeah oh je ne sais pas comment est-ce que c'était en américain Folie à deux ils le disent en français ça parle Folie à deux ah oui parce qu'il y a Ménage à trois aussi oh non mais il manque Batman pour ça mais ou Poison Ivy ça aurait été intéressant aussi c'est un autre relief c'est un autre genre de film ah mais on peut l'espérer si ça se trouve ça sera mieux je ne sais pas bon blague à part ah oui vous avez eu votre petite blague c'était un petit joke le film parce que encore une fois on peut rêver avec des personnages comme ça des personnages de héros des personnages de méchants peuvent faire rêver et quand tu les mets trop terre à terre surtout quand ce sont des personnages justement de folie ben tu t'es frustré t'es triste c'est clown triste ce film et donc qui s'intéresse les clowns tristes non ce qui intéresse c'est justement l'histoire qui se développe autour c'est la folie qu'ils doivent irradier ils doivent pervertir empoisonner de leur malveillance les autres le joker pour le dire simplement n'est pas assez morbide et je repense encore une fois aux anciens jokers y compris même celui de Zah Romero de la série 66 il avait un côté justement fou là on a un côté simplement malade mental moi je pense juste qu'il n'aurait pas fallu faire de suite ça se limitera quasiment à ça ma conclusion c'est plus rapide ça ah bah non mais vraiment je reste persuadé que cette idée de suite était mauvaise à la base que c'était fait avec ou alors une autre suite mais dans ce cas là encore une fois on réinvente le cinéma et c'est compliqué mais pour moi en fait c'est juste que Todd Phillips n'a pas développé une suite qui ait un intérêt en fait pour développer ce qui avait déjà été mis en place dans le premier et encore une fois je résume ce que j'ai dit au début pour moi cette suite elle est même problématique parce qu'elle te fait presque remettre en question la logique même du premier long métrage qui était dans son mystère tellement intriguant et tellement mystérieux justement c'était opaque en fait comme film t'avais plein de trucs des zones d'ombre où tu te posais des questions mais c'est ce qui faisait la sève en fait du long métrage bien sûr et on perd ça au travers de deuxième film qui rationalise peut-être un petit peu trop les agissements d'Arthur Fleck et ça c'est un peu problématique lorsque tout ton premier long métrage se bat justement sur la psychose d'un héros dont on est profondément dans le crâne et où là c'est plus vraiment le cas donc Folie à deux en fait est l'exemple type de la suite qui n'a pas d'utilité en tant que telle devant laquelle on ne va pas non plus passer un moment catastrophique mais où on ressort en se disant c'est pas ce que je voulais et c'est pas ce que le personnage aurait mérité donc Joker Folie à deux de Todd Phillips bah faites-vous votre propre avis en fait c'est tout ce que je peux vous dire parce que ce n'est pas le méchant que nous voulions c'est le méchant que nous méritions bah peut-être mais dans ce cas-là monde de merde comme dirait Georges Habitbon monde de merde sur ces belles paroles merci mon cher Mathieu merci encore à toi de m'avoir invité bah tu sais bien que c'est intéressant et comme toujours tu as des propos passionnants à suivre et à écouter j'espère surtout qu'ils sont pertinents je le pense et d'ici là on va dire aujourd'hui d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouve pour parler de films bien évidemment à plus tiens en parlant de films est-ce que tu as remarqué dans le premier Joker en fond dans une des scènes dans la scène où il danse sur une voiture il y a un film qui est proché dans un film dans un cinéma oui donc c'est Ice in a Hole avec donc le bûcher des vanités de Billy Wilder et là on a un petit clin d'oeil à ça pas enfin cette idée d'un film présenté dans le film tu as vu lequel c'était ? alors j'ai pas vu lequel c'était mais j'ai vu plein de posters à un moment c'était Bucket of Blood de Roger Corman qui nous a quittés y a-t-il un message sous-caché là-dedans s'il vous plaît moi je me limiterais juste à dire vous voulez Lady Gaga dans une bonne comédie musicale écouter l'album qui vient de sortir en parallèle de Joker Foléa 2 voilà